bonsoir à toutes et à tous les amis bienvenue sur la chaîne installez vous confortablement vous le voyez nous sommes aux couleurs des game awards la cérémonie qui va se dérouler à los angeles dans quelques heures encore et qui va nous permettre d'avoir et bien écoutez du grand spectacle de célébrer de célébrer cette année de jeux vidéo une année qui aura été particulièrement intense particulièrement flamboyante et très sincèrement quel plaisir ça aura été de la vivre à vos côtés alors les game awards vous le savez c'est cette combinaison quelque part on pourrait dire assez baroque entre d'un côté une cérémonie avec des récompenses dont le prestigieux prix de jeu de l'année mais aussi les fameuses world premières et les world premières cette année il n'y en aura pas en tout cas pas sous la forme du petit carton traditionnel world premières mais mais rassurez vous il va y avoir des annonces des trailers etc des jeux inédits des jeux qui vont présenter des choses nouvelles bref on va se régaler alors alors pour bien commencer et bien je vous accueille le chat salut orin salut françois killpat vetsen erwan afrojarnet arzak baptiste mister bogart marie eve guillaume axio michi assani concrete tag master florian cramer watts fresby pirate joris yves disney musique fabien joanne sofiane rémi volgarina x master guillaume seb genshin gulham cyril mika adrian joanne moïsa aura installez vous confortablement tout et tout alors pour l'instant vous le voyez je suis seul mais dans quelques instants carol va me rejoindre puisque actuellement carol est sur sa chaîne sur un grand brief avec les amis pour discuter etc et ensuite la team car au jus va totalement se regrouper se réunir mais avant cela bien sûr évidemment nous aurons de la libre antenne avec nos invités pour pouvoir discuter un petit peu mais avant que tout cela débute en bonne et du forme et bien regardez je vous avais proposé un sondage qui est d'ailleurs toujours en cours et vous savez ce que je vais faire c'est je vais vous filer le lien ce sera quand même ma foi beaucoup plus simple vous allez pouvoir voter et on regardera comme ça à la fin de l'événement si et seulement si et bien vous étiez en phase avec les résultats finaux alors attendez je fais ça hop je mets ça comme ceci voilà ah bah non je me suis trompé c'est où c'est là c'est là et c'est là voilà incroyable toc si je fais ça est ce que c'est bon pas tout à fait pourquoi alors attendez il doit y avoir un truc qui doit être par dessus c'est lui là voilà c'était lui qui gênait le voilou donc je vous mets le lien dans le chat et on regarde un petit peu pour l'instant ça se bastonne c'est très 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 serré il ya moins de 200 voix l'écart entre balleurs guy 3 et spider man 2 qui sont très clairement les deux jeux qui pour vous dans la commu ressortent le plus clairement comme étant les meilleurs jeux de cette année ce en tout cas qui vous ont le plus enthousiasmé et en cela est bien je peux vous comprendre après c'est les goûts les couleurs tout ça ça se refait pas ça c'est vous qui voyez évidemment mais mais ce qui est sûr c'est que c'est très relevé alors on va regarder ensemble on va aller sur le site des game awards voilà pour aller voir un petit peu les sélections et les sélectionner alors je suis désolé et je me dois d'être transparent avec vous je suis un petit peu malade donc c'est pour ça que il est possible que je parle un tout petit peu du nez avec tout le froid là et machin extra j'ai plus force que j'ai pris un petit un petit un petit coup de froid mais vous inquiétez pas ça va le faire hop voilà tac donc oui ils sont tous là les nommés au titre de jeu de l'année les voici devant vous avec à la nous par ordre chronologie enfin alphabétique alan wake 2 baldur's gay 3 marvel spider-man 2 resident evil 4 super mario bros wonder et the legend of zelda tiers de the kingdom alors évidemment oui je sais je sais y'a des gens qui disent mais où est passé au guance legacy moi j'aurais bien aimé qu'il soit à l'intérieur bah ça n'a pas été le cas a-t-il été boycotté à cause de toutes ces polémiques autour de jk rowling il n'est pas interdit de le penser où est passé starfield et bah il n'est pas là non plus où est passé tel ou tel jeu et bien c'est 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 le lot de toutes les sélections c'est le lot ma foi ma bonne dame de toutes de tout choix parce que choisir c'est renoncer et que vu la quantité astronomique de jeux qui sont sortis cette année et quantité ne rime pas toujours avec qualité mais enfin là globalement quand même on a été plutôt extrêmement bien loti cette année donc bah écoutez nous verrons bien mais ce qui est certain c'est que le 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 niveau général est franchement très très relevé ça assurément je suis juste en train de me poser une question je vais juste tenter un truc les amis devant vos yeux comme ça on sera fin prêt est ce que je mets pas cette illustration là je vais vous faire un choix de trois illustrations vous allez me dire laquelle vous préférez comme image est ce moi et là ça va pas trop le faire ça comme ça donc non ou bien je peux vous proposer aussi ceux ci regardez un truc un peu central mais ça va faire bizarre peut-être oui ça fait bizarre on dirait que j'ai des ouais non ça va pas le faire on va rester comme ça 1 ce sera mieux mais ce que je peux faire peut-être pour l'améliorer en fait c'est que j'aimerais bien la voir un peu plus notre charmante représentatrice des awards là je sais plus il lui a donné un nom joe qui dit c'est la ds des pixels ou je sais pas quoi enfin un truc un peu comme ça ça peut c'est peut-être un peu mieux comme ça voilà on va faire ça je vais juste la rogner quelques peu en tout bien tout honneur pour que ça rentre bien dans le cadre voilà un petit peu de rognage voilà vous apparaissez c'est quand même mieux parce que sinon voilà et ça s'appelle le fine tuning juste avant qu'on se lance véritablement parce que là on est vraiment dans le dans le pré-chaud du pré-chaud c'était vraiment histoire à faire alors attendez Voilà c'est c'est pas des carabistouilles à que je vous dise je suis vraiment un petit peu malade mais bon c'est pas grave ça va le faire il fallait bien que ça tombe le jour des game awards je suis vraiment désolé mais je vais te dire le coup le choc jusqu'au bout de la nuit jusqu'au bout de la night voilà donc là vraiment c'était une sorte de pré-chaud du pré-chaud histoire que vous puissiez commencer à vous retrouver tous ensemble et discuter échanger etc et franchement merci vous avez été super nombreux et j'ai vu sur le chat que ça discutait bien donc je suis trop content et puis en plus vous étiez très très nombreux mois après mois à me réclamer le retour de la jctv et donc je suis ravi de voir que ça vous a fait plaisir voilà donc ah donc 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 dans quelques instants on va appeler nos amis pour la libre antenne on va commencer avec deux premiers invités que d'ailleurs je vais je vais convier là attendez tac 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 comme ça on commence à tout bien réglé voilà hop parfait vous savez quoi regarder je fais ça aussi je fais ça 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 voilà tac je fais ça ok c'est bon tac tac badaboum voilà ils sont visiblement prêts chaud bouillant ça fait plaisir donc moi je vais faire ceci et on va s'installer tranquillement tous ensemble est ce que ça va marcher ou pas alors attendez je vais faire un truc regardez on est entre nous c'est à la bonne franquette voilà hop là tac alors voilà tac tac ça c'est bon donc normalement on est pas mal donc je vais les appeler est ce que vous entendez est ce que vous entendez le son entendez vous le sont vous voilà deux premiers invités sont là sont arrivés alors moi il faut juste que je me vire un fichier ma caméra absolument pas non mais je veux même partir tout court voilà croyable formidable alors attendez j'y suis presque je cale ça comme ça hop et nous allons comme ça pouvoir commencer à débattre à deviser à discuter à refaire le match de cette année 2023 complètement complètement folle franchement ça a été assez assez bluffant donc regardez on va faire ça 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 et sous vos applaudissements nous pouvons nous pouvons accueillir nos premiers les invités comment ça va les amis et le coucou tout le monde à lui salut l'endroge salue animé co j'espère que vous allez bien alors cette soirée qui s'annonce fructueuse chaude et chaleureuse comment est ce que vous l'appréhendez est ce que vous faites partie de ceux qui trouvent que définitivement cette année a été exceptionnelle ou bien est ce que vous seriez un petit peu plus tempéré parce que c'est vrai que on a l'habitude de dire franchement c'était un super cru et tout mais est ce que est ce qu'on n'en fait pas trop ce qu'on ne fait pas des tonnes etc je je ne sais pas je je demande votre expertise alors pourquoi je sais pas pourquoi j'ai été triplé dupliqué à l'infini qu'est ce que vous en pensez qui veut commencer en moi moi je veux bien commencer bon julien bonjour à bonjour à tous mais évidemment enfin déjà si on prend juste du recul les amis une année où tu as un zelda un mario un ff-16 un resident evil un mk1 un street fighter 6 un diablo juste ça déjà on s'arrête juste là les gars et déjà ce sont des licences iconiques qui sont arrivés en cette année 2023 comment on peut pas dire que c'est une année moi je dis mot légendaire alors ça après sincèrement après quand tu prends le prisme de chacun et là on a des connaissances chez tout le monde le zelda et ben beaucoup l'ont aimé même si pour certains ça faisait peut-être moins surprise que vrai sauf de wild mais on s'y attendait mais il a quand même fait le job quand tu prends des street fighter et bah yannick par exemple l'ami lui qui est un fan et passionné et ben il se régale et d'ailleurs il est dans son top 3 de l'année quand tu prends captain et mortal kombat il se régale aussi sur sa licence sur le travail qui a été fait le mario wonder qui a été proposé en 2d moi là c'est ma femme je peux vous le dire et sur kiff elle attendait la donnée depuis des années donc autant vous dire c'est validé aussi donc sincèrement non je pense qu'au niveau qualité si on fait le bilan même de métacritique même si ça ne reste qu'un qu'un or parmi tant d'autres quand on voit les notes qu'il ya une vous imaginez les gars des fois vous entendez derrière votre écran empesté quand les jeux avait 75 les gars moi j'avais 75 à l'école mais par contre il s'était heureux il était heureux de base est-ce que c'est un sentiment que tu partages ni méko exactement alors il a déjà beaucoup dit mais c'est vrai qu'il y en a tellement qu'on oublie même parfois des fois j'en regarder la liste un peu pour me remémorer et des fois je suis ah oui c'est vrai les sorties les fins en fait il ya eu tellement de jeux dans plus des gros jeux que finalement on a tendance à voir ça a éclipsé certains parce que certains ont pris plus la lumière que d'autres et voilà et c'est vrai que à comme il a dit en plus c'est des licences mythique la plupart du temps il ya même des fois c'est des jeux sur des développements trois quatre cinq ans ils sont tous sortis en même temps donc en fait on a eu que des gros titres que des jeux en plus qu'on était presque des fois des arlésienne des gros titres qu'on attendait depuis pas mal d'années je pense à starfield même le voir legacy qui a été retardé maintes et maintes fois il ya en fait il ya eu beaucoup de titres comme ça était très 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 attendu même zelda il ya eu beaucoup de gros jeux et c'est vrai que à force bas des fois on attend c'est un peu dommage mais à penser surtout aux derniers c'est normal c'est ce qu'on a le plus proche de nous et qu'on a joué en dernier mais c'est vrai qu'on a eu un tellement grand cru que ça a fait parler mais c'est même difficile d'avoir vu une liste 7 pour les game awards déjà enfin pour le titre jeu de l'année déjà c'était un peu compliqué déjà c'est sûr que c'est intéressant de voir quand même que dans cette liste des nommés pour le prix de jeu de l'année on a donc six jeux et on a six suites est ce que vous trouvez que ça dit quelque chose quand même du jeu vidéo actuelle ou rien à voir ah si quand même ainsi il faut quand même le dire parce que mais ça c'est un débat qu'on a déjà eu c'est vrai que la prise de risque aujourd'hui pourrait se poser en question au niveau des studios mais en même temps c'est aussi de notre faute nous joueurs parce que mine de rien sont des suites on a tous attendu et qu'on a tous été hypés et qui sont en plus qualitatifs c'est ça le truc c'est que derrière en plus ce travail a été très bien fait et à l'image d'un starfield par exemple qui est arrivé sur une nouvelle licence qui a fait le taf c'est vrai que c'est plus simple je pense d'arriver dans le coeur des gamers et de jouer sur l'émotion surtout après on pourrait donner la définition du gothi mais moi je pense que ça reste une émotion communautaire c'est plus facile quand tu es déjà sur une licence existante et qui revient en plus j'allais dire sublimer dans la sève des générations d'aujourd'hui donc ça parle quand même un peu sur l'industrie et c'est aussi ce qu'on attend peut-être un certain renouveau est ce que c'est ce que tu partages aussi sur certaines suites c'est dommage moi même c'est en fait il ya suite et c'est qu'elle pas là là j'ai l'acide la liste si on prend par zelda même spider man c'est des suites très dire enfin la continuité du précédent en fait déjà donc je trouve alors effectivement il ya beaucoup d'ajouts quand même dans les deux titres mais on reste sur un schéma qu'on a déjà vu alors que certains d'autres suites genre à même d'autres gaites 3 enfin il est ça faisait des années qu'on n'avait pas vu pas d'autres guêtes puis vu comment il est sorti on peut pas du tout le comparer aux anciens non plus même à la nourriture qui est quand même une suite mais le jeu complètement revisité donc alors après il ya eu redemptive 4 qui arrive en fait tu es en train de nous dire qu'il ya suite et suite bah oui non mais en fait c'est pas oui mais c'est vrai que baldur's guy 3 par exemple le précédent c'est quand même c'est des années et des années voilà en fait c'est surtout le nom quoi c'est même pas le même studio en plus en plus voilà non mais c'est pour dire qu'il ya des il ya des jeux on a tendance à se dire on les a déjà vu il n'y a pas longtemps entre guillemets parce que c'est des suites qui sont relativement proches quand même dans la façon voilà c'est des suites directs quoi on va dire même dans le gameplay c'est surtout c'est même dans la map on pourrait dire pour ce oui voilà oui on parle pour les deux oui en plus mais il ya des ajouts dans l'idée mais c'est vrai que c'est assez proche et après nimeco après tu avoueras quand même qu'on joue quand même sur l'émotion même si baldur's gate c'est des années après oui mais on joue comme même à l'anwake on joue quand même sur l'émotion d'une licence connue là où baldur's gate a réussi c'est comme a pu faire un elden ring c'est qu'il va t'amener il va t'amener je pense des nouveaux joueurs en tout cas j'allais dire encore baldur's gate il aurait eu un autre nom je pense qu'il aurait eu le même succès je pense honnêtement que la licence oui parce que le notale toucher vraiment un public de niche quand même et je pense que même un autre nom aurait fonctionné vu la qualité du titre tu l'appelles marcel je suis pas sûr mais non mais tu vois ce que je veux dire c'est en fait le succès de baldur's gate n'est pas dû à son nom contrairement je veux dire je vais pas par rapport à un zelda ou un spider-man que les gens ont acheté un peu les yeux fermés parce qu'ils aient dit que c'est déjà le précédent tu vois pas du genre de 3 je suis sûr que les trois quarts j'ai sa destinée comme un grand ça que tu veux dire globalement c'est à dire que baldur's gate son succès il le doit au fait finalement un peu au bouche à oreille c'est ça au delà au delà des fans de la première il bien sûr était au taquet et voilà ce que je pense pas que c'est le nom qui a fait le succès qu'il a qu'est ce que vous pensez un petit peu de cette cérémonie c'est un sujet qu'on a déjà abordé mais c'est vrai qu'on entend de ci de là des choses très contrastées entre vraiment c'est c'est la cérémonie incontournable celle qui fédère vraiment le plus de joueurs etc et factuellement je veux dire si on regarde de manière quantitative c'est le cas mais il y en a d'autres qui ont plein de choses à lui reprocher de ci de là vous situez comment concernant les game awards c'est une bonne question mais en fait le truc c'est que ça reste une cérémonie parmi tant d'autres mais qui est mise en avant et dont le média a aussi besoin pour exister c'est toujours pareil en fait on pourrait prendre les oscars et les césar au niveau du cinéma mais voilà on a fait le choix que les game awards et le rendez vous aujourd'hui de l'industrie au niveau annuel mais comme tant d'autres mais en tout cas en termes de diffusion je pense que les gens aussi attendent c'est un côté chaud un peu à l'américaine et que là que le père kelly maîtrise de a à z maintenant et forcément le côté spectacle fait que les game awards sont mis en avant maintenant ça reste une cérémonie comme une autre est ce que les game awards ont plus de crédit que une autre cérémonie au niveau du jeu vidéo je sais pas personnellement alors plus de crédit dans l'absolu à part visibilité c'est ouais c'est à peu près la seule dont tout le monde parle oui voilà factuellement quand même il en existe d'autres tu as complètement raison on pense par exemple au golden joystick awards qui ont d'ores et déjà livré leur verdict j'ai pas eu l'impression quand même que c'est eu un impact j'avais même pas petit je dirais il ya un film l'impact et pas mais parce qu'on n'en parle pas je veux dire mais pourquoi on n'en parle pas mais parce que c'est pas une question et toi mais parce que mais parce que tu as raison parce que c'est là où je te dis où joff a réussi à créer avec cet événement un moment où les gens attendent je pense que les gens attendent le gothi mais sincèrement les enfants dites moi l'année dernière qui a gagné le jeu narratif de l'année personne ne s'en souvient joff a réussi à trouver cet équilibre entre la récompense et puis les fameuses world premières alors qu'on n'aura pas appelé comme ça ce soir mais en tout cas en termes de nouveauté qui permet de faire un vrai regroupement communautaire au niveau des gens puisque les gens attendent vraiment pour ça en fait au niveau de l'événement alors que comme tu dis les autres cérémonies ça reste qu'une remise de prix qui s'aligne et qui entre nous est très chiante si tu avais que ça chez les game awards je pense qu'on n'aurait pas grand monde et à une heure et demie je suis pas sûr que vous seriez beaucoup devant l'écran à résister à ça justement ça tombe bien je vais je vais lancer le premier sondage de la soirée ça va être ça vous attendez les game awards essentiellement pour je dis bien essentiellement alors les récompenses avec les awards ou bien les world premières moi je vois ça va être quand même un indicateur non négligeable à toi l'endrocher les world premières toi n'y mécanique pareil oui c'est pour les annonces essentiellement les world premières et bien pour l'instant même si ça ne fait que débuter et bien 84% les world premières ça va peut-être bouger ça va peut-être évoluer etc mais enfin ça dit quand même ça dit quelque chose c'est pour ça que j'ai dit le père joff il a vraiment réussi à créer un spectacle et a réussi à créer en fait vrai une vraie identité en plus de l'e3 parce que avant tu avais l'e3 alors maintenant tu as la summer game fest qu'il a créé lui aussi mais tu vois il a réussi à créer un deuxième événement dans l'année et où l'industrie est plutôt maligne parce que là où on les reproche aujourd'hui de ne pas trop communiquer de leur côté on en retrouve ce soir qui viennent profiter de cet événement pour glisser de la communication et en plus je suis sûr que ça leur coûte moins cher il crée des rendez vous en fait des rendez vous pour les joueurs et c'est en fait c'est malin parce que d'un côté il attire les joueurs pour regarder toutes ces nouvelles annonces et en même temps ça donne un bon focus sur l'industrie ça met en avant les développeurs les artistes et tout et donc je trouve c'est vraiment très très bien aussi de mettre en lumière tous ces gens un peu de l'ombre moi de bas je suis assez j'aime bien ce genre de cérémonie même du côté des oscars et tout jamais regarder déjà ça donne un peu la vision aussi artistique du moment on voit un peu ce qui sort et tout et donc du côté du jeu vidéo j'aime bien aussi voir un peu les penchants et tout mais là je trouve ça bien en plus d'avoir voilà il ya un double je pense c'est pour ça que si les développeurs aiment bien d'un côté cette cérémonie quand même c'est qu'en fait ils sont ils sont quand même mis vachement en avant même à travers la musique il ya toujours des orchestres symphoniques c'est quand même très bien ils sont vachement respectés en fait c'est ça je trouve ça bien en fait c'est un beau show pour tout le monde pour les devs pour les joueurs pour tout le monde pour l'industrie c'est vraiment je trouve que c'est intéressant ce que tu soulignes ni méco parce que quand tu dis c'est un beau show évidemment il y aurait plein de choses qu'on pourrait améliorer etc il ya des parfois des petits tunnels de pubs qui pour nous français et sont très très irritant après normal et à la fois regarder un petit peu la mise en image et donc l'argent que cela doit coûter enfin je veux dire c'est un événement qui est gratuit dans l'absolu et pourtant c'est une très grande salle il ya des lumières de partout il ya des habillages super classieux enfin ça doit coûter énormément énormément d'argent donc qui est du sponsoring je veux dire c'est c'est un petit peu la base sinon tout simplement ça ça n'existerait pas ou bien faudrait payer les gens commencent maintenant quand les plupart d'une heure ont toujours un petit moment en début de vidéo sponsor pour après justifier leur vidéo bas là c'est un peu la même chose à une autre ampleur mais dans l'idée c'est quand même pareil c'est le format américain en fait qui est voilà et ça je veux dire faut pas oublier qu'il ya beaucoup de choses en france où ce n'est pas le cas mais parce que en fait c'est indirectement le cas c'est nous qui payons en fait généralement c'est des subventions d'état et c'est donc en fait c'est nos impôts qui payent qui payent plein de trucs donc avant faut savoir ce qu'on veut je sais pas moi par exemple jove qui dit mais rien de bordé j'ai eu rien payé etc et on va bénéficier tous gratuitement d'un show qui quand même ma foi est quand même de haute volée alors évidemment il peut aussi y avoir des longueurs de temps en temps évidemment les les créateurs les créatrices qui montent sur scène lorsqu'ils reçoivent un prix hormis quand ça déborde de fou comme l'année dernière avec kratos mais sinon généralement ils ont pas non plus trois quarts d'heure pour parler mais c'est déjà beaucoup plus que la plupart du temps et ça et ça il faut quand même sur pareil on peut toujours voir le verre à moitié vide mais il faut aussi savoir le constater et le voir à moitié plein je suis intimement persuadé qu'il ya beaucoup de gens qui ne voient pas très très fréquemment miyazaki sam des équipes de from software et là le voir monter sur scène etc c'est un grand moment même si j'espère quand même que cette année jeff aura fait des efforts au niveau de la sécurité parce que ça fait quand même deux événements d'affilée où il ya des gens qui montent sur scène et pour le moment et tant mieux et évidemment super on touche du bois ça a toujours été en fait pour du la blague ou autre chose même si d'ailleurs le gars des games des de la games com qui demandait mais où est gta bah écoute maintenant tu as ta réponse tu n'as plus besoin de venir en plus mais ça aurait pu ça aurait pu dégénérer en fait je vais me faire une réflexion plus c'est en finale maintenant c'est la seule conférence enfin c'est la seule conférence physique sur le jeu vidéo en fait de l'année parce que maintenant et notre roi il n'a plus du tout de conférence physique donc il n'y a aucun moyen pour n'importe quel développeur alors si tu l'appelles conférences oui non oui non mais l'école de leur petite table aussi les bafta par ici en physique mais genre on se rappelle des et des séquences comme tu l'évoquais même à miyamoto carré avec les avec l'épée il ya beaucoup d'images qui restent dans le coeur des joueurs qui avaient vécu notamment les conférences de lot3 et tout en fait maintenant la plus du tout ça c'est soit des trailers balancés sur le net comme ça ou via des successions dans des vidéos donc c'est vrai que pour le coup il ya aussi ce côté là physique qui fait du bien aussi qui fait énormément de bien je suis d'accord je trouve que en tout cas pour des gens comme nous comme dans le chat et je remercie volgarina je prendrai ta question dans quelques instants je pense qu'on est pétri en nous de séquences de petites images la vue dans des conférences et qui sont devenus un peu culte et c'est vrai qu'avec maintenant cette période post-covid où toutes les prises de parole sont désormais fait en numérique où tout est pré-enregistré donc expurgé de tout problème potentiel et globalement au mieux on a un gars ou une nana sur un fond vert qui fait et c'est chiant à crever là on a on a des séquences on a des moments on a des joseph fares qui pète un plomb et qui s'emporte on a ses intrusions sur la scène qui mine de rien va créer des des mémoires collectives le retour de kojima c'est le retour de kojima alors le retour de kojima celui qui est le plus iconique je trouve récemment c'est ce que c'était lors des c'est à l'e3 tu sais quand il marche ah oui il a dit i'm back back c'était chez playstation cela dit cela dit au game awards on a eu le retour de kojima rappelez vous l'année de la sortie de mgs 5 ou du coup konami l'avait interdit mais je me souviens faire quoi que ce soit donc il n'est même pas la salle jeff keeley qui avait fait un mot en disant bas et je crois que l'année d'après il était venu il avait eu le droit je crois d'ailleurs un awards de personnalité ou un truc d'honneur exactement kojima qui sera là bien sûr ce soir et d'ailleurs à transition incroyable à votre avis kojima on est d'accord qui va pas venir les mains vides il va il va avoir ramené quelque chose dans sa basse qu'est ce que ce sera à votre avis l'endroche ds2 pour moi moi je pense qu'il n'y a pas moi je pense que playstation soir sera la comics box d'ailleurs je pense que au niveau communication on arrive sur la fin d'année les deux constructeurs sont assez flou sur leur sur leur sortie média de l'année 2024 en tout cas et moi je serais pas étonné d'avoir tu vois un hiver 2024 pour ds2 je pense qu'il est beaucoup plus avancé en tout cas que les volverines et tout ça et on sait qu'en plus joff et kojima voilà sont un peu main dans la main au niveau des annonces donc oui moi je suis quasiment persuadé qu'il sera là et à mon avis ça sera pour du sony ce que xbox on a bien compris que quand philou l'a annoncé c'était plus de la promesse d'attention pour dire voilà il commence à travailler sur quelque chose mais je suis pas sûr que ce soit prêt tout de suite ah bah tu sais quoi il y aura peut-être une surprise ah l'autre il commence à teaser c'est pas possible parce que justement on va dire que la cote la plus simple celle la plus évidente etc c'est ds2 mais si on avait justement une surprise ah est ce que vous pensez est ce que est ce que vous vous rappelez d'un leak qui a eu lieu il ya oui attendez et attendez il ya un an quasiment jour pour jour je sais plus si c'était pour la summer game fest ou justement pour les games c'était la summer game fest il me semble c'était la summer parce qu'on pensait qu'il allait être là justement exactement et c'était projet overdose ah tiens donc et au final il ya rien eu bon très bien est ce que les plans n'avaient pas changé est ce qui est ce qu'on pressentait quand même c'était que ça arrivait et puis bon il ya eu ce ce leak est ce qu'il n'aurait pas fait passer un petit peu de temps pour faire oublier le truc et que ce soir ah tiens probable on pourrait avoir le reveal de ce jeu d'horreur un petit peu différent visiblement un petit peu technologiquement mais surtout philosophiquement assez ambitieux ni méco si tu devais mettre un pourcentage sur ds2 ou on va l'appeler overdose ds2 j'y pense un peu quand même parce qu'il a il a tweeté de tout à l'heure son mp3 avec la musique de ds1 donc il ya cinq six heures donc bon ça fait l'image justement et qu'ils troublent les pistes oui voilà voilà donc probablement peut-être du ds2 qu'on a déjà un peu vu donc dans l'idée dans la continuité pour coup c'est pas un reveal mais c'est vrai que l'autre projet c'est possible parce que il ya des rumeurs comme quoi il y aurait une belle surprise du côté de chez xbox en tout cas il ya quelques insiders qu'on dit ils sont bien sourcils qui ont dit que en tout cas les fans de la licence xbox devait regarder de près le show parce qu'il y aurait sûrement des choses qui les intéresseraient donc c'est probablement ce jeu vu que c'est sensible du côté de chez xbox donc à voir ouais mais c'est vrai que c'est probable donc de toute façon dans les deux cas j'espère voir du kojima déjà il ya deux projets où il peut être présent kojima globalement c'est quand même le plus fidèle des game awards c'est vrai avant même que ça s'appelle 3 les game awards il y avait déjà des trailers réguliers mgs 5 était là bas alors qu'à l'époque quand c'était encore à ça qu'ils sont très amis j'ai un énorme trou de mémoire la petite fatigue du début de maladie là c'était pas mgs 5 encore à l'époque d'ailleurs on savait pas c'était quoi fantôme pain puis voilà fantôme paye vous rappelez de ce truc quand même où on regarde on fait qu'est ce que c'est que ça attend c'est bizarre machin et tout et puis en fait on se rend compte que ça c'est du métal hier quoi c'était c'était brillant avec avec mobile studio et tout là il avait exactement un jeu de pistes et tout est est ce qu'il peut est ce qu'il veut et moi je vous en prie à vos souhaits et être un peu malade un soir de game awards vous assure c'est la mort dans l'âme mais est ce qu'il peut être là est ce qu'il peut être là pour les deux mais alors c'est ce que je me demandais imagine il fait un ds puis à la fin il revient et dit attend j'ai un dernier truc à te dire disons que s'il y en a bien un qui aurait l'espèce de wild card de le faire ce serait bien déjà c'est quand même assez rare un studio indépendant qui travaille sur une exclusivité xbox une exclusivité playstation c'est pas si courant que cela donc je sais pas si politiquement parlant quand même il y avait herman holst qui était chez kojima production il ya quelques jours au japon à tokyo est-ce que c'est un signe genre pour checker le dernier moment la trailer pour vérifier si tu vois bien et en même temps tu peux avoir aussi kojima qui dit parce qu'il a beaucoup répété un moment donné par rapport à sony qu'il n'était pas un first party et qu'il tenait à dire qu'il était indépendant justement et qu'il travaillait pour les constructeurs et du coup tu vois ça peut être intéressant aussi le moment donné de ses légaux l'orgueil parce que kojima on a forcément de dire voilà moi je viens on travaille pour les deux ont fait les meilleurs jeux pour tout le monde et c'est kojima production qui fait quoi en plus j'ai vu qu'il a retweeté la présence de timothée chalamet l'angle et qui vient remettre les prix et qui était aussi présent il n'y a pas si longtemps chez kojima aussi donc est-ce qu'il ya un lien sur mais vous et vous passez votre vie sur x monsieur nîmes et autant qu'il aime bien les les acteurs et les actrices les mais voilà dans ces jeux donc on va pouvoir découvrir ça alors vous évoquiez xbox qui était complètement absent l'année dernière des game awards alors phil spencer était là physiquement dans la salle mais il n'y avait eu aucune annonce rien ça avait déçu pas mal de gens etc on sent qu'effectivement cette année ce sera pas pareil et que donc xbox aura une présence alors affirmé ça on verra mais en tout cas il y aura il y aura quelque chose est ce que vous pensez que l blade 2 qui a été le premier jeu nouvelle génération à être dévoilé et c'était justement en 2019 au game awards la fameuse année où il y avait eu le reveal de la xbox series x pourrait être parmi les jeux xbox présenté ce soir je trouve qu'il en a tous les atours c'est à dire que on a eu phil spencer là qui a dit là il ya quelques jours que ça y est l'attente allait prendre bientôt fin donc je suis intimement persuadé que le jeu sortira en 2024 et donc est ce qu'on pourrait pas avoir un trailer avec la date de sortie histoire de marquer le coup c'est un jeu solo action aventure très narratif c'est un peu dans la veine quand même des jeux qui sont plébiscités lors des game awards et c'est quelque chose dont a besoin xbox est ce qu'il a pas tous les atours pour être présent ce soir si moi je pense sincèrement et mais surtout que depuis starfield un phil spencer l'avait dit starfield marquait le début entre guillemets des sorties first party du côté de chez xbox et comme je te disais tout à l'heure en termes de de sortie en tout cas des triple a des constructeurs sur 2024 on est encore assez flou et le blade du coup fait partie quand même de ceux où on se dit depuis son annonce et le temps qui a été émis au travail par les équipes ouais moi je serai pas étonné du tout qu'ils soient là soir moi je pense personnellement qu'il sera là ce soir ni méko oui je pense aussi pas comme tu l'as très bien dit ils ont quand même annoncé carrément une console lors des game awards effectivement il ya une année d'absence était un peu étonnant parce que normalement mais ils annoncent toujours à au moins quelque chose ou un teaser d'un titre qui est en cours et c'est vrai que là maintenant que entre guillemets la communication ton starfield est terminée donc ils ont un peu tout centralisé dessus depuis cet été même au cours de l'année je pense que là maintenant oui il faut relancer la machine surtout qu'en face du côté de chez sony pour l'instant c'est aussi un peu pareil pour 2024 c'est un peu le désert en tout cas il y avait beaucoup d'incertitudes on sait pas trop en tout cas quel exclu va y avoir donc donc oui là ça serait le moment de dégainer en tout cas de montrer encore plus surtout qu'on a déjà vu pas mal quand même pas mal en fait c'est il a eu beaucoup plusieurs temps de communication même à travers des développeurs des et becky neuf de dave et tout mais c'est qu'on n'a pas vraiment vu encore clairement comment le jeu se dérouler en tout cas c'est clair on est encore un peu brouillon on sait pas trop si ce serait vraiment très narratif enfin style un peu quantique dream j'allais dire parce que moi j'ai l'impression ça a l'air un peu couloir quand même je sais pas si on est sur un vrai jeu d'aventure open pas il ya beaucoup d'inter ce premier le premier était très très couloir bah voilà c'est ça avait adoré mais c'est pas parce que la séquence là qu'on a vu oui voilà très dirigiste et l'autre séquence qu'on a vu je crois que c'était cet été à c'était juste une séquence un peu sur l'ambiance mais on connaissait un peu donc ça qu'on manque un peu d'infos en tout cas de concret parce qu'en tout cas ce qu'on va voir mais est en main donc ouais c'est vrai que là ça serait le moment d'en montrer davantage alors intéressant parce que je vois quand même pas mal de messages comme ça on a volgarina qui nous a dit est ce que vous pensez que j'étais à 6 ne va pas occulter les game awards vu que le trailer vient de sortir on a comment je vais tu passé je ne te vois plus mais qui nous disait à peu près la même chose en nous disant gta a mis la barre tellement haute visuellement que désormais tout ce qu'on va voir en world première est ce qu'on va pas tirer un petit peu la tronche est ce que vous pensez justement avant de revenir un petit peu sur xbox sur playstation et on parlera évidemment de nintendo que l'impact sismique de gta 6 va faire un petit peu de tort à on va dire l'aura des game awards cette année qui pourtant fête leur 10 ans est ce que vous pensez que passer 48 heures après gta 6 c'est chaud moi je suis pas d'accord je trouve pas parce que au final au final j'ai en fait gta ça a touché tout le monde en fait on a pris tout on en parle mais ça a touché aussi en dehors de la sphère des gamers surtout j'ai l'impression alors que les game awards ne touche pas du tout cette sphère là donc en fait je trouve ça ne canalis cannibalise pas vraiment plus attention que ça l'aider enfin que ça pouvait l'être parce que ce final gta enfin en fait non je je vois pas ce que ça pourrait changer concrètement puis même moi finalement j'ai pas été surpris de ça de la bonne annonce parce que connaissant rockstar on savait qu'on allait avoir un jeu de cette qualité en ayant eu red dead la génération d'avant quoi donc en fait je trouve pas qu'ils ont bouleversé non plus le game enfin ça a l'air extrêmement bien je dis pas ça mais je dire c'est pas une surprise voilà c'est pas la surprise il ya 48 heures c'est ça que je veux dire en fait dire que la surprise en fait on savait que ça allait arriver quoi mais ils ont pas bouleversé le game les gars ils ont juste battu le million en plus de 24 heures pas de millions et 100 millions mais c'est pas ce que j'ai dit non excusez moi j'ai dit mais quoi ils ont pas bouleversé le game mais pas du tout non mais c'est pas ça que je dis ils l'ont ils l'ont atteint ils ont atteint au delà de la sphère entre guillemets des hardcore gamer ou des joueurs qui vont gagner les game awards c'est pour ça j'ai dit que l'impact là ne change rien en fait sur ce public là je trouve mais j'aimerais non mais c'est là où je te rejoins gta est un état est un game changer au niveau grand média d'ailleurs on a vu bfm tv grand merci à vous mais ça touche une grande partie du média mais là où que ça change quand même et je rejoins le lien c'est que ce soir le mec qui va arriver avec de la new gen entre guillemets quand tu as vu ça bon voilà tu peux quand même te dire quand tu as vu ça 24 heures avant si tu as un solo narratif qui part un peu dans le même esprit ou des choses comme ça voilà maintenant je suis d'accord avec toi animico en effet on est d'accord quand tu dis que ça ne fait pas occulte et d'ailleurs l'émission de ce soir et le monde que va suivre car au jus et tout ce qu'il va y avoir en streamer il va y en avoir mais tu auras forcément oui c'est pas le plus beau jeu du monde non plus pour l'instant pas trop si j'en mettrais un autre dessus quand même ah oui attend 2 2 c'est pas le plus beau jeu du monde lequel vous parlez de celui méco j'étais assise mais tu mets qui au dessus en open world oui ah oui au dessus en open world oui mais le jeu sort dans deux ans alors quel 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 trailer d'open world mais au dessus entre plus que ça mais pour l'instant oui non mais je veux dire je dirai on a eu des jeux plus beaux manette en main mais pas en open world je sais pas franchement en termes de densité regarde regarde le nombre de personnages ils sont tous animés indépendamment mais je suis je suis d'accord c'est du jamais vu mais je veux dire ils ont c'est pas non plus en fait j'ai ni méco c'est en fait ta phrase c'est c'est du jamais vu mais ouais voilà c'est mais jamais vu quand même en fait ok mais c'est parce qu'en fait dans ma tête je savais que ça en fait quand on regarde déjà reddit redaction 2 qui est sorti sur la génération d'avant à et enfin et pour moi et pratiquement toujours le jeu en fait tu t'attendais à ça c'est à dire tu sais voilà c'est ça va aller sortir à ballon à une dinguerie voilà alors moi moi honnêtement quand j'ai vu la toute première fois en fait moi j'avoue j'y ai pas cru j'ai fait ah ouais c'est pas le moteur du jeu c'est pas possible rien que le premier plan honnêtement d'ouverture là avec l'océan la qualité de l'eau le note franchement oui non mais je suis ça là là regarde la pack là je m'épose le nombre de choses qui a à l'écran rien le nombre de personnages qui a la densité visuelle de la vie mais en fait on voit super loin machin l'autre plan qui m'a tué c'est c'est celui-là ce plan là je regarde le nombre de pnj qui font tous des trucs différemment ils les éclairages sont incroyables et tout enfin moi c'est dans ces moments là en fait où j'ai fait genre le cap en fait moi c'est ce que j'attendais c'est à dire on est là juste de la pure performance visuelle on est la densité mais au sens très large c'est à dire je veux d'accord un monde plein de gens qui fassent pas de manière robotique des trucs etc oui c'est organique quoi mais on gagne complètement organique là j'ai l'impression d'être dans une ville quoi avec plein mais c'est parce qu'en fait c'est vu le pédigré du studio est ce qu'ils nous avaient déjà pondu avec red dead 2 sur ps4 et xbox one et ben en fait alors que c'était en 2018 je me dis bah c'est non sur le hardware qu'on a qui n'est pas encore exploité à fond on voit bien que les jeux déjà rien que allen week 2 ou du spider man et tout c'est déjà c'est fou ce qu'ils arrivent déjà à faire là et on voit qu'ils vont encore pousser plus loin quand je vois ça je me dis bah entre guillemets un peu c'est un peu ce que ce que tu dis c'est oui c'est logique qu'on arrive à ce niveau mais après c'est parce que c'est après il ya l'expertise rostar et où je dis pas mais j'avais c'est normal mais c'est quand même à part oui non mais j'avoue quand même que pour moi je m'habitue enfin je peux pas m'habituer à ça tu vois je veux dire en tout cas pas tout de suite moi tu vois j'ai moi j'ai montré le nombre de personnes non mais moi tu sais julien et j'ai montré ça à la femme ma femme qui porte au jeu vidéo elle ça l'a fait flipper quoi quand je lui ai dit c'est du jeu vidéo elle a regardé tout cas fait ah ouais quand même ah oui on arrive à des choses comme ça et ça montre juste tu vois et c'est pour ça que d'ailleurs quand on dit que ça touche à un beaucoup plus un spectre au niveau public est beaucoup plus large que juste notre sphère à nous j'allais dire de corps gamer par la force des choses mais c'est là où on se dit tu vois par rapport à ce soir je pense que tous dans notre cas parce que ceux qui vont rester jusqu'à quatre heures et demie du matin cinq heures avec vous enfin les vaillants entre guillemets c'est des amoureux c'est des c'est des amoureux du jeu vidéo complet et je pense qu'on le sait tous que rockstar a quand même une case qui est à part quoi il ya rockstar et les autres quoi donc je suis pas sûr c'est là il va les yeux fermés quoi voilà mais c'est là où je rejoins un peu nimeko c'est que ce soir je suis pas sûr son nombre planera peut-être ça c'est une certitude en fonction de lui à proposer maintenant si ce soir tu vois du silent hill d'indianne jaune enfin plein de choses qu'on va parler certainement là je pense que ça quand même alors mais vous savez quoi moi je pense que le vrai tort que gta va faire au game awards c'est d'avoir dévoilé son trailer avant parce que s'il n'avait pas dévoilé encore et qu'ils n'avaient pas encore donné la date les gros gens se seraient connectés au game awards en se disant ça se trouve c'est au game awards et et là il y aurait une hype phénoménale des gens qui auraient attendu mais ben c'est très probable pour moi ça fait du tort au game awards indi enfin oui je vois ce que je veux dire indirectement ça veut dire que quand ils ont annoncé exactement quand ils ont annoncé début décembre regardez ce que tout monde tout de suite a dit c'est ce sera au game awards ou pas voilà donc tout le monde a parlé des game awards et moi c'est ce que j'avais dit j'avais dit je suis intimement persuadé qu'il ne sera pas au game awards parce que si log et parce que déjà un rockstar ne fait pas comme ça oui deux s'il est au game awards il va tout dévorer autour de lui et en fait les partenaires des game awards vont tous se trouvés genre à dire à jeff t'es mignon gars mais nous on a fait des trailers et puis finalement plus personne ne parle de nous donc on se trouve qu'en fait c'était pas une bonne chose mais la meilleure chose qui aurait pu se produire c'était de le mettre après ou en tout cas la meilleure chose pour le game awards parce que du coup il y aurait un afflux phénomène parce que jeff qui dit il aurait rien dit c'est genre je vous dis pas qu'il ya ou qu'il n'y a pas comme ça je peux vous pouvez pas me reprocher de ce n'est pas mes affaires tu vois tout le monde a des game awards disant jusqu'à la fin en plus en se disant ça va être le one more thing ça va être vraiment c'est il y aurait rien eu et puis deux jours après tu avais gta et ça et là le fait qu'il n'y a pas il ya plein de gens qui n'auraient peut-être pas regarder les games enfin qui aurait regardé les game awards dans l'attente de gta qui du coup vont pas la regarder oui et donc et donc il ya un impact quand même et je trouve aussi là je suis assez d'accord avec les commentaires que j'ai vu passer sur le fait quand même que quand tu as un trailer là il ya là les jeux que nous allons voir ce soir c'est des jeux nouvelle génération je pense que ça y est on bascule sur le moment où il ya plus de croche gêne ou de manière infinitésimale en tout cas sur les gros gros jeux quand 48 heures avant tu as vu un truc quand même violemment impressionnant ton cerveau s'habituant instantanément ça devient ton nouveau standard d'attente et on va tous être là à faire pas grand monde quand même ceux qui vont avoir la pression mais tu as raison juge mais ceux qui vont vraiment avoir la pression je pense c'est du coup les first party des constructeurs en fait c'est eux en fait parce qu'aujourd'hui à rockstar quand tu vas les comparer c'est à des the last of us c'est à des first party chez sony qui vont monter la technique très haut xbox eux bas ils arrivent avec leurs solos narratifs en tout cas avec leurs expériences triple a j'allais dire un peu plus solo donc on va on va voir mais parce que l blade rappelons nous quand on l'a vu on a pris aussi une petite calotte sur la tronche quand on l'a vu la première fois donc après il faudra voir ce que ça va donner mais du coup je pense que c'est surtout eux qui l'ont le curseur entre guillemets à mettre à ce niveau là d'exigence donc à voir maintenant tu sais c'est ce que tu disais aussi on en avait parlé mais il n'aurait pas été annoncée avant eh ben le père joff il se serait fait se les questions que sur ça avant les game awards tout le monde leur emmerder pour dire est ce que c'est là en occultant mais le reste moi j'aurai que tu vois oui mais là l'avant l'avantage regarde on a oui mais regarde à l'avant moi je suis sûr qu'il est déçu l'avantage au fond de la vente mais oui c'est ça non mais regarde l'avantagé sur 24 heures vu que tout le monde a parlé des game awards personne n'est venu le faire chier sur des annonces s'il allait à en avoir ou pas il n'y a quasiment pas de ligue qui sont sortis il n'y a aucune information parce que tout le monde a été cristallisé par rockstar de l'autre côté donc lui il arrive avec sa petite année en plus il a fait différemment parce que chaque année d'habitude et moi je trouve que c'était un peu décevant quand il faisait ça je trouvais que bon d'habitude c'est il pré annonce plein de trucs c'est vrai il y aura un peu ça et il a dit cette année je vais pas le faire alors alors de deux choses l'une soit il n'a pas grand chose en fait et machin mais je ne le souhaite pas et je ne le souhaite pas non plus soit je trouve que c'est plus cool ça veut dire qu'on aura d'autant plus de surprises et quand même ces derniers tweets ont l'air d'être un petit peu hypant puis je veux dire c'est quand même les dix ans des game awards etc même il y a beaucoup de insiders qui apparemment ont des infos mais qui ne les dévoilent pas ils le disent ils le disent on va pas le dire et ça 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 bizarre en fait est-ce que vous pensez pas que le fait qu'il ait retiré les world premières justement c'est parce que c'est ce soir oh Julien regarde il loge la tête mais nous vous aurons demain monsieur Chiesse vous inquiétez pas quand vous serez complètement malade avec 39 de fièvre on vous achèvera mais disons qu'il y a des gens qui vont être contents quoi mais bon voilà il y en a qui ont des infos mais oui regarde le regarde nous on a les moyens de vous faire parler attention attention viens viens me chercher viens me chercher là allez y a quoi parce que tu vois le fait qu'il ait enlevé les world premières c'est que moi je reste persuadé que justement qu'en termes de communication on va avoir du first party moi j'en suis presque persuadé que justement les gros ouais et justement je pense que les grosses annonces regarde moi ce crevard avec son petit sourire à deux balles mais oui c'est sûr et c'est pour ça qu'en gros la communication vu que les world premières à un moment donné tu peux te décevoir parce qu'il faut aller chercher les world premières mais d'avoir de la communication de first party que tu sais déjà que ça va arriver et que tu sais que ça va claquer deux fois plus que des petites world premières entre guillemets il n'y a pas de petits jeux je pense que voilà moi je pense que ce soir il y a ça est-ce que je me permets quand même juste de glisser un truc glisser glisser question est-ce que vous pensez que l'année est finie ? en termes de sortie ou d'annonce ? ouais ouais de sortie toi tu t'as non tu attends on va pas avoir un shadow drop ce soir le truc c'est maintenant imagine il y a un truc un peu Kojima genre Pity c'est un truc comme ça vous répondez pas à ma question est-ce que vous pensez que l'année est finie ? bah du coup non c'est du pas la question l'année n'est pas finie l'année n'est pas finie c'est pas quand est-ce qu'on va dormir c'est la seule chose que je peux vous dire bon d'accord ça veut dire qu'il y a un contenu un truc à faire après l'année n'est pas finie l'année n'est pas finie il y a des gens qui vont faire what ? l'année n'est pas finie ah dinguerie mais bah écoutez les amis il faudra rester réveillé voilà ça c'est un teasing du teasing voilà voilà non non mais ça va être c'est cool en fait mais c'est pas si moi j'en peux plus le gars il veut partir en vacances il va jamais y arriver après ça paraît très logique parce que les communications aujourd'hui et ce que disait tout à l'heure animeco ont complètement changé les conférences à notre grand désespoir bah ça me nuise et aujourd'hui les constructeurs ont compris dans cette génération d'aujourd'hui la force du buzz et regardons un E-F-Rush chez Xbox avec son Shadow Drop qui avait sorti lors d'une petite conférence comme ça en juin tout de suite ça avait fait un effet sur un jeu où on aurait peut-être pas parlé sur une sortie j'allais dire normale donc franchement ouais je serais pas oui en effet c'est fortement possible qu'ils profitent de ces événements là pour péter en avant par contre je serais dégoûté pour Ubisoft mais ça c'est un autre problème voilà si tu viens de sortir Avatar t'as un truc t'as une dinguerie qui a annoncé cette nuit en plus après les retours il paraît que c'est pas trop mal alors c'est très beau oui voilà si t'aimes le film voilà après c'est pas follement passionnant à jouer je trouve mais comme les films après c'est massif derrière et massif ils font des beaux jeux ils font des trucs non mais là franchement c'est vraiment classe c'est à dire que même The Division était très beau je crois ouais ouais en termes d'ambiance c'était vraiment là je trouve que c'est vraiment le premier vrai jeu New Gen d'Ubisoft où tu t'en prends un peu la gueule tu vois genre ça bouge t'as les arbres et tout tu sens le vent on parlait d'organique c'est super organique etc il y a un truc qu'on peut saluer parce que c'est quand même pas souvent le cas chez Ubisoft c'est qu'en plus t'es pas trop pris par la main en tout cas tu as la possibilité de ne pas trop l'être et donc parce que t'es découvert etc machin euh et à la fois et à la fois euh il y a pas toujours grand chose à faire non plus tu vois enfin parfois tu marches longtemps sans qu'il se passe grand chose mais c'est bizarre je trouve que c'est un jeu je sais pas moyen plus mais moyen positivement tu vois après on peut saluer Glow Up qu'ils ont fait au niveau déjà des HUD comme tu dis déjà il n'y a pas la mise en main déjà on n'a pas les points d'intérêt qui passent de partout et puis techniquement et techniquement le jeu est quand même ultra beau franchement pour un jeu tu vois justement on parle on continue vous imaginez quand même les consoles sont sorties quand même depuis déjà un bout de temps et on continue à dire new gen sans arrêt parce que le cross est encore là donc faut quand même saluer quand on a des éditeurs qui arrivent quand même à sortir des jeux vraiment qualitatifs au niveau optimisation sur les consoles franchement le jeu est ultra beau après vous aimez je pense l'univers du film vous aimerez le jeu forcément parce que des fois dans le film c'est un peu chiant les trois heures c'est vrai que ça fait du bien de voir Ubisoft proposer des un peu comme à l'époque qui faisait des beaux jeux là la promesse qu'on avait pour l'instant avec pas qu'on a toujours c'est le prochain star wars là est-ce qu'on le voit ce soir celui-là bonne question ouais bonne question moi je pense c'était le jeu que j'avais j'ai trouvé ça dingue visuellement ce qu'ils avaient proposé ah oui on va parler pendant 5 jours on le sait on a trouvé ça il n'est pas arrêté après mais moi je pense qu'il sera là moi je pense qu'il sera là ce soir moi je pense que ah ouais moi je serai pas étonné ce soir je t'ai dit il n'y a pas de voir le premier des petits trailers d'annonce je pense qu'il a été cherché des trailers sur n'oublions pas que ça reste un show à l'américaine star wars ça parle au niveau des ricains tu leur montes un truc encore un peu plus au niveau d'ubisoft surtout que le jeu en plus ça fait pas d'impression monsieur julien chiez on sait beaucoup plus que nous le jeu apparaît plutôt bien avancé donc je serai pas surpris tu vois qu'on est peut-être un peu plus de ninja star wars oui mais il est peut-être enfin il est peut-être il y a des rumeurs il n'est peut-être pas pour tout de suite non plus il y a des rumeurs apparemment il aurait été décalé un peu donc au revoir mais moi je trouve que c'est bien parce que ah oui de rien si vous regardez le début d'année il commence d'ores et déjà à se remplir oui parce que il y a pas mal de choses qui arrivent et c'est vrai quand même que si on est super pragmatique il nous manque quand même beaucoup de dates sur le catalogue 2024 du côté de Xbox et de Playstation oui mais les tiers sont là Nintendo ils ont déjà distillé un petit peu des choses et alors ça m'étonnerait pas que Nintendo nous fasse je sais pas pourquoi mais je j'ai la sensation que quand Nintendo va annoncer sa nouvelle console elle sortira vraiment pas très longtemps après parce que pour moi autant tu vois on va voir j'étais à 6 ah bah non mais tu sais avec avec maintenant les technologies de reconstruction oui c'est vrai tu peux imaginer des choses parce que là ça y est ils ont sorti Red Dead console 1 donc mais tu vois autant la Wii U et la Switch ils pouvaient se permettre la Wii U elle était crevée elle a jamais décollé c'était mort et tout donc tu peux annoncer la Switch et puis la sortir plusieurs mois après c'est pas grave parce que de toute manière ça va pas handicaper tes ventes alors que si t'annonces maintenant enfin maintenant c'est une manière de dire la Switch 2 Pro ce que tu veux là enfin plutôt 2 que Pro désormais et bien il y a plein de gens qui vont s'arrêter d'acheter la Switch oui mais en plus en période de fête là et bien voilà donc c'est vraiment pas ça sera pas soir c'est vraiment pas le cas alors que si tu l'annonce je dis n'importe quoi parce que j'ai pas l'info quoi mais en janvier que tu la sors en mars-avril tu vois t'as comprimé le temps et là au moins la com elle se fait très rapidement derrière ils avaient ils avaient fait quoi qu'ils avaient annoncé quand la Switch c'est quel mois et bien je crois qu'il avait annoncé en octobre pour une sortie du coup mars le 3 mars le 3 mars c'était mon anniversaire donc tu vois il y avait eu quand même octobre novembre décembre janvier février mars tu vois il y avait eu 6 mois quand même 5-6 mois quoi bah je sais pas pourquoi je sens que ce sera pas le cas cette fois-ci il n'y aura pas 5-6 mois entre l'annonce et la sortie parce que sinon pendant 5-6 mois tu ne vends plus de machine après ça sera moins une ça sera une console euh euh bah ça sera une Switch 2 entre guillemets c'est à dire que ça sera une continuité ça sera pas une hardware comme pouvait être la Switch avec la Wii U quoi je peux pas imaginer autrement oui voilà donc c'est pour ça dans l'idée c'est moins choquant de faire une sortie plus rapprochée comme ça en tout cas ce qui est sûr en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle sera pas là ce soir parce que Nintendo de toute façon maîtrise son com justement Nintendo par le passé a pu faire des annonces lors des Game Awards mais ces derniers temps c'est un peu ramolli quand même est-ce que vous pensez que là il peut y avoir une belle surprise de la part de Nintendo est-ce que vous pensez qu'en gros pour les 10 ans des Game Awards Xbox file un beau truc à Jeff Playstation file un beau truc aux Game Awards et que Nintendo file une belle petite cartouche pour les Game Awards bah c'est possible parce que comme on l'a dit comme les deux autres constructeurs ils ont pas grand chose pour l'année prochaine non plus en termes de gros titres enfin avec une date de sortie un petit peu plus que les autres quand même parce qu'ils ont Princess Peach Superstain je sais plus trop le nom ils ont le Mario RPG remake et ils ont ils ont 3 ou 4 qui sont pas les très grosses têtes de gondole genre ils ont pas le nouveau Mario le nouveau Zelda le machin et tout enfin ils viennent de sortir mais ils ont quand même quelques jeux déjà sur le catalogue oui mais voilà je veux dire c'est pas un gros il y a Pikmin Pikmin il est pas déjà sorti oui si si moi je suis complètement le gars tu vois Nintendo attendez je crois qu'il y a Zelda Tears of the en gros il est sorti ou pas déjà parce qu'en vrai ils ont le gros enfin ils ont le Metroid et l'arlésienne un peu voilà et puis l'annonce qu'est le F-Zero c'est ça entre guillemets pour les gamers entre guillemets enfin les les hardcore gamers moi je suis persuadé qu'il y a un Donkey Kong oui bah oui parce qu'il y a le parc il y a le parc c'était l'un des personnages principaux du film c'est vrai il y a des rumeurs depuis un bon bout de temps concernant un Donkey Kong open world c'est une licence qui a disparu un peu des radars Nintendo depuis longtemps voilà c'est Princess Peach Showtime merci Eren ouais tu et je pense qu'ils veulent faire comme la Switch l'une des forces de la Switch c'est d'avoir eu au lancement un très gros jeu très rapidement dans la première année ils ont quand même eu Zelda Breath of the Wild qui pour moi est une révolution et Mario Odyssey qui à mon sens l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur Mario de tous les temps donc je veux dire tu lances ton année bon sans parler de Mario Kart évidemment qui a tout pété alors que c'est la version de la Wii U mais comme personne n'avait acheté la Wii U et qui continue et qui continue qui est la meilleure vente de la Switch quand même alors qu'il est sorti sur la génération d'avant mais une fois de plus quand t'as la chance ou malchance que personne n'a acheté ta conjon finalement en fait t'as déjà un catalogue ah bah ils ont non mais attends la Switch a bénéficié de l'intégralité quasiment des ressorties du catalogue Wii U il y avait 4 personnes qui les avaient achetées et les 3 cartes des gens mais c'est génial oui mais ça a déjà 2 ans pourtant même Breath of the Wild était une version à la base Wii U qui est sortie sur Switch en grande pompe mais moi tu vois je serais plus ce soir à mon avis je pense plus du Zelda par exemple la DLC de Zelda de Shadow of the Kingdom qui arrive derrière alors après les promesses n'engagent que ceux qui y croient voilà mais après mais après c'est possible mais après c'est complètement possible mais moi je ne les vois pas Nintendo aujourd'hui est beaucoup trop dans la maîtrise au niveau marketing avec leur Nintendo direct qui sont calés à chaque fois c'est les mêmes dates avec les mêmes annonces les mêmes dates de sortie mais oui oui mais là comme dit Julien tu vois ils sont quand même beaucoup plus discrets sur les deux dernières années et je ne sais pas maintenant c'est vrai que les 10 ans tu as raison Julien maintenant c'est vrai que tu as raison les 10 ans pour les 10 ans est-ce que chaque constructeur ne donne pas un truc j'ai envie de dire alors évidemment c'est du business tout ça donc c'est pas genre juste je te remercie parce que c'est sympa mais quand même justement comme c'est du business tu peux te dire aussi peut-être qu'aucun constructeur n'a envie d'être celui qui ne va pas trop se montrer lors de cet événement majeur qui quand même l'année dernière c'est plus de 100 millions de personnes qui l'ont regardé donc c'est quand même colossal c'est une visibilité énorme c'est ta meilleure page de pub de l'année pour un jeu très clairement donc tu le rates l'année dernière par exemple Xbox qui a été complètement absent on a vu qu'en creux ben finalement il y avait plein de gens qui avaient reproché cette absence PlayStation avait été présent bon ben on va voir cette année ben ça reste une fenêtre de com' t'as raison de toute façon ça fait partie aujourd'hui avec la Summer Game Fest et cette période de juin la fenêtre de communication et vu que les constructeurs comme on disait de toute façon ne font plus de conférences ou en tout cas on se souvient du dernier showcase de chez Sony qui en termes d'image a été une catastrophe en tout cas pour les amoureux de chez Sony on va dire j'allais dire ce soir c'est plus le moyen de comme tu dis avoir une grande fenêtre ouverte sur une grande populace surtout que les Game Awards et là on revient sur GTA sur ce que tu disais fais gaffe demain dans deux minutes tu vas nous parler des descendants la populace la populace les gameurs cutéreux qu'est-ce qu'il se passe non mais dans le roche la bourgeoisie du gaming ça se voit les gars mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que demain tu sais que par exemple BFM TV parlera certainement du gothi parce que ça a une visibilité pour le grand public qui est assez facile en plus pour le média donc voilà donc c'est vrai que alors cela dit BFM là c'est vrai que moi le premier ce qu'ils ont fait c'était enfin j'ai pas super apprécié donc je l'ai dit mais il faut reconnaître quand même que BFM ils essayent de parler de jeux vidéo assez régulièrement assez souvent très correctement là je trouve qu'ils ont tapé complètement à côté mais enfin aussi souvent après je dis BFM parce que là on l'a dans l'actualité mais je veux dire demain à mon avis sur Brut tu l'auras sur les réseaux enfin tu vas voir tous les petits médias vont récupérer ce gothi de la nuit parce que comme je disais c'est une fenêtre d'exposition ce gothi de la nuit le gothi de la night bien sûr on vous est présenté par l'Andros et le gothi est voici les gars je vais vous faire du twerk sur une bagnole vous allez voir je vais vous envoyer du rêve vous êtes pas prêts vous êtes pas prêts mais alors justement les copains vous savez ce que nous allons faire nous allons faire la grande permutation voilà grand chambardement car car ça y est il est minuit ou quasiment et donc ça va être l'heure de passer du côté de la cérémonie parce que là on était vraiment dans le pré-chaud du pré-chaud du pré-chaud on se chauffait doucement et justement on va revenir là dans quelques instants donc regardez les amis je vous montre c'est super facile c'est super simple vous n'allez pas vous tromper vous êtes sur la page là actuellement on est là regardez on descend et juste là la cérémonie en direct awards world première machin vous êtes déjà 348 en attente et bien vous pouvez vous rendre dans cette page là parce qu'on va switcher c'est ce qui permettra en plus après de cuter plus rapidement pour pas avoir une émission de 75 heures et on va continuer ce débat ma foi fort passionnant et donc messieurs dans deux secondes on se retrouve je vous laisse avec une question ça va vous permettre de préparer vos interventions à votre avis qui a le plus à gagner et qui a le plus à perdre de cet événement de cette édition 2023 des Game Awards vous avez deux minutes pour réfléchir et nous on se retrouve dans quelques instants quel suspense incroyable allez à tout de suite les amis parce que ça y est on approche doucement mais sûrement du moment fatidique à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501